Yo les gars, dans cette vidéo on va voir à partir de quel âge on peut travailler la détente et ça c'est très important parce que souvent on ne sait pas, on ne sait pas s'il y a vraiment un âge, il faut attendre 18 ans ou est-ce que tu es trop jeune, est-ce que c'est néfaste pour grandir, est-ce qu'il y a un âge finalement ? Ça, telle est la question, c'est sur cette vidéo qu'on va essayer de répondre à la problématique. Aussi il faut que je me présente, si tu tombes là sur cette vidéo et tu sais pas qui je suis, il y a des vlogs sur ma chaîne de ma saison de basket, donc il y en a qui suivent mes vlogs depuis très très longtemps et qui sont encore là, donc ça fait plaisir. Puis voilà, principalement du tuto, du vlog et c'est déjà pas mal. Puis si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que ça, ça serait cool. Après derrière, je suis aussi coach titulaire d'un diplôme d'état et oui messieurs et messieurs dames, oui BPGEPS et ça c'est fort, c'est avec ça que j'entraîne tous les jours des enfants. Ça va être de l'école de mini basket jusqu'en U17 et parfois des seniors. Donc voilà, sans plus entendre si déjà tu sais que ce basket ça te plaît, les tutos pour apprendre aussi, t'aimes bien voir des matchs de basket et tout ça et puis t'aimes bien les dunks et t'aimes bien tout ça, bah t'es sur la bonne chaîne, alors juste un soutien avec un like, t'abonner, activer la cloche de notification, c'est si tu dors. Hop là, ça te réveille, Deltaloid a sorti une nouvelle vidéo et si ça, ça te ferait pas plaisir parce que si c'est dans ce domaine-là et ça répond à des problématiques, tuto, vlog et tout ce que tu veux dans le domaine du basket, bah forcément ça va te plaire. Et ça c'est kippant. Déjà, on va répondre à un premier truc, c'est que déjà il y a programme et programme. Ah ça va, je me suis pas cassé la tête là. C'est-à-dire que tu vois, t'as les programmes avec des poids et sans matériel si tu préfères, sans poids, sans rien. Moi, je pense qu'avec matériel, il faut faire attention parce que tu peux très vite, très vite te faire mal, très vite te blesser et autres. Alors, si tu es entouré d'un médecin du sport ou alors de connaissances que t'as prises sur internet et encore, parce que sans te mentir, j'ai essayé de rajouter du poids à certains programmes mais je me suis rendu compte que sans matériel, c'est très bien, mais quand tu rajoutes du poids avec matériel, bah l'exercice n'a plus rien à voir, il est pas bon limite. Donc, il faut s'entourer de personnes qualifiées qui ont les diplômes pour, il ne faut pas prendre le premier piquenot comme moi qui te dit qu'il faut faire ci, ça, non. Assure-toi qu'il y a les diplômes derrière parce que le matériel, ça peut vraiment être compliqué. Déjà sur les genoux, sur les articulations, sur les ligaments, tout ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais c'est de la prévention, fais attention. Pour te rassurer, tu n'as pas besoin d'avoir du poids avec des matériels pour dunker ou je ne sais quoi. Non, ne t'inquiète pas, donc relax, relax Bernard. Bernard ! Bref, 40, 50 ans, c'est pareil. Ce n'est pas parce que tu as même, je ne sais pas quel âge, qu'il faut croire que, ben voilà, si je suis âgé, je peux prendre des poids tout de suite. Eh ben non, parce que ça peut être dangereux aussi également. Toi qui regardes ça, d'accord, il faut se dire une chose, que les programmes, en tout cas là, comme je sors ici ou des exercices que je vais pouvoir sortir, c'est des programmes qui vont améliorer de base la détente, on est d'accord, de base qui est fait pour dunker, ok. Mais derrière ça, tu ne vas pas faire que dunker et augmenter ta détente, augmenter ton seau vertical et tout ce que tu peux entendre. Ça emmène également des qualités de réussite qu'on demande à un basketteur. Donc plus tu vas commencer jeune, alors attention, il y a des limites, on ne va pas faire ça à un âge de 5 ans, ok, on est bien d'accord. Mais plus tu as de chances de te développer dans le bon sens et dans les bons rails du train pour du basket. On va prendre les deux exemples, 12 ans et 40 ans si tu préfères. Là, on va parler sur 2, tu as 12 ans, tu aimes bien mes vidéos, tu aimerais bien dunker. Donc forcément, normalement à cet âge-là, tu veux dunker, tu dunques sur les petits panneaux et voilà. Sachez un truc, déjà nous, on est basé sur du renforcement. C'est-à-dire que ça va renforcer tous tes groupes musculaires et c'est des choses que tu vois parfois à tes entraînements. Mais le fait que nous, on le mette ça bien dans l'ordre, avec des exercices un peu différents que tu as l'habitude de travailler, va ramener des résultats beaucoup plus impressionnants, beaucoup plus bénéfiques. Et derrière, ça va t'aider dans tes matchs de basket. Pourquoi ? Parce que le fait de travailler ces zones-là, c'est ce qu'on veut dans les qualités d'un joueur. Donc avant de penser dunk à 12 ans, parce que là forcément, 12 ou une autre tranche d'âge, 14, 15, 16, il y en a qui ne dunque pas forcément à cet âge-là. Et bien franchement, ça ne peut être que du bonus. Nous, on est là pour avoir de l'explosivité, sauter haut. Donc forcément, derrière, quand tu vas te déplacer, quand tu vas faire de la défense ou autre, tu vas être beaucoup plus dynamique, beaucoup plus explosif. Et le fait que tu travailles ça toi à côté, par rapport aux autres, tu vas partir déjà avec un longueur d'avance. Donc tu auras plus de chances de gagner tes 1 contre 1. Quand tu prends tes rebonds et que tu es jeune, ça fait la différence. On ne parle pas de dunk, mais déjà, tu vas prendre tes rebonds sur la tête de tout le monde. Ça va te permettre de remarquer derrière assez facilement et grâce à ces qualités-là. Derrière, ne pas hésiter à en parler aux autres justement, pour avoir leur avis également sur ça. D'accord ? C'est très important. Ok, je ne te dis pas qu'il faut le faire tout seul, sans prévenir personne ou autre. Ça, c'est important que tu le saches. Sachant que si tu bosses ça maintenant et que ça t'apporte tout ça, dis-toi que quand tu vas te développer, ton corps va être forcément beaucoup plus apte et beaucoup plus prêt. Mais forcément, tu auras une avance sur les autres. Une avance énorme. Parce que tes fibres musculaires seront déjà un petit peu travaillées sur ça. D'accord ? Et ça, c'est important. Souvent, ce n'est pas parce que tu as 18 ans que tu es prêt ou 16 ans prêt à la muscule que tu peux faire ça. Non, 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 non. Même moi, des enfants que j'ai au club, je les prépare justement à avoir cette explosivité, ces petits gains de fibres musculaires. Alors, je ne les bassine pas qu'avec ça. Mais déjà, dans les jeux, début de séance, échauffement, on retrouve un peu ces choses-là. On en aura besoin et c'est ça, leur qualité. Si on a développé ça au plus bas âge, ça va leur apporter beaucoup. C'est pareil pour les personnes qui sont plus âgées. Il ne faut pas se dire parce que tu es plus âgé que c'est bon, tu vas prendre du poids, tu es plus capable qu'un autre. Non, ça n'a rien à voir. C'est suivant ton corps. Donc, il faut être capable de se poser un peu et de se dire, bon, je commence avec poids de corps, je protège tout ce qui est mes articulations et ligaments. Ce qu'on cherche à protéger quand tu es jeune et ce qu'on cherche à protéger quand tu es plus ancien. Et pendant ce transfert-là de jeune à ancien, tu dois les protéger tout le temps. Sinon, arrive quoi ? Les ligaments croisés qui pètent, des ménices qui prend. Donc, il faut éviter tout ça. Par exemple, je vais te donner un exercice. Oh oui, il est bien, il est merveilleux, mais ce n'est pas pour ça qu'il faut le prendre et d'ailleurs, prendre un autre exercice d'une autre vidéo et tout rassembler et le faire parce que là, tu vas droit dans le mur. Pourquoi ? Peut-être qu'au début, ça va te paraître bien. Tu vas faire un exercice, tu vas prendre de la détente. Ah bah super ! Mais le problème, c'est que c'est un court temps. Si derrière, tu n'as pas des exercices dans ton programme qui te permettent de protéger tes articulations, tes ligaments et tout ça, dans ta croissance ou même quand tu es plus vieux, on va dire, ça te fait perdre du temps dans ta progression, dans tout ça et tu ne mérites pas ça. Pour me renseigner, pour apprendre parce que je ne pouvais pas continuer le basket en ayant mal au genou. Ma première qualité, première, c'est le dunk. Comment veux-tu dunker si ça ne va pas ? Donc, j'ai tout mis en œuvre pour que ça aille bien. J'ai tout essayé de comprendre et aujourd'hui, c'est pour ça que je me sens à l'aise devant vous pour vous dire ça. Il y a des exercices tout simples pour te faire comprendre un peu mieux. Souvent, on a peur. On se dit programme, ça y est. On prend des poids, muscules. Bon, tu as compris. Tu n'es pas obligé. Tu peux travailler à ton poids de corps. Ton poids de corps te permet de minimiser les risques. Donc, il y a des exercices basiques. Je pense que tu le connais. Pourquoi à tout âge, regarde cet exercice-là ? Travaille des chaises. Tu fais la chaise, isométrie. Tu vois ? Et ça, tu peux le faire. Par contre, c'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'à bas âge, quand tu n'en pourras plus, il faut continuer. Il faut essayer de forcer. Ce mental-là, il n'est pas facile chez tout le monde. Et une fois que tu as fait ça, tu sautes. Un, deux, trois, quatre, cinq. Par exemple, cinq sauts. Tu transformes ton muscle, qui en est en isométrie là, en explosivité derrière. C'est-à-dire que ton muscle, tu étais là en iso. Isométrie, c'est le fait de rester, de stagner. Et là, boum, explosivité. Tu le bosses. Un autre, par exemple. Tu fais du gainage. Tu es ici. Gainage comme ça. Tu restes un certain temps de ce côté-là, admettons, une minute. Tu te tournes de l'autre côté une minute. De l'autre côté, une minute. Et après, tu te remets face. D'accord ? Et ça, le gainage, il est très important pour dunker. Il n'y a pas à avoir peur d'un exercice comme ça. Mais pourtant, il est très bénéfique. Et à bas âge, tu peux le faire. Et là, on a d'autres exercices. Par exemple, la corde à sauter. La corde à sauter, tu peux en faire. Si tu te manges de la corde à sauter, tu n'as pas de poids, tu n'as rien. La corde à sauter, c'est ce que tu faisais dans ta cour d'école. Mais rends-toi compte que ça, tu as une explosivité, un petit peu de pyométrie. Mais explosivité, tu travailles. Et au basket, boum, changement d'appui, boum, tu sautes, tu dunques. Ta bandelette tibiale, tes ischios, tes quadris et tes fesses, c'est un global. Et le cardio, c'est un tout. Et ça, c'est très important de le bosser, ta corde à sauter. Et à tout âge. Et forcément, si tu t'habitues à faire ça depuis que tu es petit, tu auras encore plus de chance de sauter haut. En fait, j'ai eu de la chance de faire de la boxe. Et à la boxe, on faisait tous les jours presque de la corde à sauter. Et du coup, le fait de faire ça, avec le gainage qu'on faisait à la boxe, ça m'a vraiment aidé sur mon jump après. J'avais qu'à l'âge 13-14 ans, je ne dunkais pas. Mais par contre, je sautais beaucoup plus haut que tout le monde. Donc sur mes sélections, sur ceux qui me recrutaient, ça me permettait d'être vu par rapport aux autres parce que j'étais beaucoup plus athlétique. Je te donne d'autres exercices. Tu peux venir travailler devant, derrière, devant, derrière, comme ça. Ok ? Hop, 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 hop. Comme ça, tu vas venir aussi renforcer tout ce qui était jambé haut pendant 30, 45, une minute. Et puis, c'est très bien déjà. En autre exercice, ok, tu vas essayer de sauter et d'aller chercher le plus loin possible. Tu es là, tu vas chercher et tu rebondis. Et tu rebondis, ok ? Et là, on est sur un transfert d'énergie du haut et du bas. C'est important parce qu'à bas âge ou autre, quand il va falloir prendre un rebond, tu ne vas pas arriver à une jambe tout le temps, comme si, non, tu vas être sur cette situation-là. Donc tu vas être là, ça va se bagarrer pour un ballon, tu sautes et tu vas avoir le ballon devant tout le monde. Tu fais 5 sauts, tu te reposes 30 secondes et tu refais 5 sauts. Tu m'en fais, je ne sais pas, mettons 4 reps et c'est très bien. Derrière le sprint, alors, tu sais, tu touches une ligne, tu reviens là, tu touches là, tu reviens là. Alors, je ne te dis pas que tu dois être devant tout le monde. Si tu es dernier, ce n'est pas grave. Mais si pendant que tu es dernier, tu as donné tout ce que tu pouvais de ton corps et de ton physique, ça, c'est important. Il faut tout donner sur tes sprints. Tu as joué un rôle très important sur ton explosivité, sur ton côté athlétique. Et je te jure que ça sera bénéfique. Donc voilà, pour ce qui est dunk à tout âge, comme je te disais, il n'y a pas d'âge vraiment du moment que tu ne vas pas mettre des poids à ton enfant ou toi personnellement qui regardes la vidéo, tu ne vas pas mettre des poids ou autre parce que ça, ça peut être dangereux. Il y en a qui mettent des poids là et quand tu sautes, ça tire sur tes articulations. Ça, ça peut être aussi très dangereux à moins d'avoir des professionnels du sport ou des médecins du sport qui te suivent sur ça. Donc voilà, faire très attention à ça. Avec le poids du corps, on n'est que sur le développement de l'enfant. Ça va te préparer pour le dunk, c'est-à-dire que tu dunkeras déjà plus vite que les autres, pas tout de suite, mais tu seras déjà plus compétent sur les qualités qu'on demande d'un basketeur. Donc un recruteur, quelqu'un qui vient te regarder, je peux te dire que tu vas le bluffer, c'est même sûr. Alors déjà, tu peux avoir déjà accès avec un programme gratuit et ça, c'est important de le savoir. C'est un programme gratuit où tu peux déjà avoir des très gros résultats. Et si encore plus, tu mets toutes tes chances de ton côté, tu as des programmes starter, or et diamant et qui sont faits pour favoriser ton développement et qui te prennent de A à Z. Tu as même un appel téléphonique avec moi, tu as même un échange de messages et tout ça. Tu as un tableau de suivi, un tableau d'alimentation, de récupération, d'alimentation. Il y a tout ce qu'il faut. Même la mobilité articulaire, il y a tout. C'est un des trucs les plus complets. Ne prends pas des exercices par-ci, par-là, machin. Ne fais pas ton truc toi-même. Je te garantis que c'est important et je tiens à cœur que vous ne vous blessez pas, que vous évoluez à tout âge parce qu'il n'y a pas d'âge pour évoluer. Et voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. J'ai été au plus proche de vous. J'espère que ça a répondu à ta question. En gros, il n'y a pas d'âge forcément. Maintenant, si tu as 30, 40 ans, 38, 35 ans et que tu souhaites te mettre au duck ou autre, c'est le moment. Mais le renforcement, se renforcer, tout ça est important avant d'aller chercher l'explosivité et la pliométrie. Protège ça et tu seras meilleur. En tout cas, mets-moi dans les commentaires l'âge que tu as. Et si tu as déjà essayé de travailler la détente, ça serait cool de savoir ça. Ça fait grave plaisir. N'oublie pas, en tout cas, si tu veux, le programme gratuit, il est disponible. Je te mets ça dans la description. Il y a aussi les programmes payants. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin ou ils veulent un équilibre alimentaire, qu'ils veulent un suivi avec des tableaux, qu'ils veulent les étirements, quand les faire, bien, à quel moment, ceux qui veulent la mobilité articulaire, l'hygiène de vie. Les gars, il y a tout ce qu'il faut. Ne t'inquiète pas. En tout cas, c'était un plaisir d'être devant vous. J'espère que vous allez prendre tous ces conseils au sérieux parce que j'ai été le plus sérieux avec vous. Portez-vous bien, protégez-vous. En tout cas, vos articulations, on est bien d'accord. Et puis, on se rejoint pour la prochaine vidéo, les gars. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501